... Bon, mais avant tout, il faut d'abord considérer que l'héritage est classé parmi ce qu'on peut appeler ici les éléments de l'identité africaine. Donc, l'Africain a ses propres réalités, d'où il faut conserver l'héritage. Parce que, oui, mais on doit le conserver parce que, mais ça profite à quoi ? Déjà, ici, vous savez que chez les Africains, quand une personne, par exemple, a fait des enfants, par exemple, c'est un cas que je prends, un cas spécifique. Une personne a fait des enfants et qu'il va devoir partir un jour, c'est-à-dire qu'il va mourir, et il a laissé des enfants. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire ? Mais les enfants, là, étant vivants, devaient profiter du bien de leur père, laissés par leur père, par exemple. Même si, aujourd'hui, en Afrique, certains ne considèrent pas ça. Quand un parent laisse les enfants, il est parti et après, bon, il faut mettre tout le monde dehors. Mais ce n'était pas ça l'identité africaine. Il fallait donc conserver ça. C'est très important. On doit le conserver. Il y a la mémoire de papa qui est là. Un jour, on pourra voir que tel monsieur habitait ici. C'est bien normal qu'on puisse conserver l'héritage. Bien. En fait, moi, j'ai dit que pour l'héritage, il y a deux possibilités. Lorsque, par exemple, un parent a une parcelle et il meurt, il a eu à avoir des enfants avec trois femmes, est-ce qu'il faut continuer de garder un héritage comme celui-là ? Moi, je pense qu'il faut vendre et donner la possibilité à tout le monde d'aller s'acheter la parcelle, une autre, de faire les affaires, soit ou bien comment. Maintenant, lorsqu'il s'agit de quelque chose qui peut leur procurer beaucoup d'argent, ça dépend de l'héritage qu'il a laissé. Alors, vendre quelque chose qui va vous déverser chaque fois de l'argent, je pense non. Je prends l'exemple de Chardon Farel qui a une société. C'est un héritage, non, qu'il va laisser ? Maintenant, est-ce qu'il faut vendre l'héritage là ? Non, moi, je pense non. C'est une société qu'il faut garder, chercher à bien gérer pour que chacun de nous puisse faire, par exemple, un salaire et puis bien en continuer. C'est ça, voilà. Bon, mais l'héritage, moi, premièrement, je pense qu'il vaut mieux garder l'héritage parce que la personne qui a laissé, s'il avait bien envie de vendre ça, il aurait dû vendre avant même qu'il meure. Mais s'il a laissé ça comme héritage, c'est qu'il ne voulait pas qu'il puisse vendre ça. Donc, il vaut mieux garder ça. Non seulement, ça va vous permettre d'habiter, par exemple, si ça s'agit d'une parcelle, d'habiter là, mais ça va vous permettre aussi de penser à la personne qui a laissé l'héritage, vous voyez ? Maintenant, si l'héritage est devenu un ennui, quelque chose qui apporte des problèmes, qui apporte même des contradictions, des disputes, maintenant, pour éviter de développer ces disputes-là, d'aller à, comme je peux prendre l'exemple de l'argent de la politique, très souvent chez nous, je ne touche pas du doigt aux problèmes de la politique, mais c'est un peu ce que nous voyons. Quand un député, un député ou un, je ne sais pas, sénateur, un conseiller vient, il fait son discours. À la fin, il laisse quelque chose pour vous encourager. À la fin, l'argent-là devient comme un port de dispute, des combats, des trucs comme ça. Mais toi, pour éviter ça, pour éviter de développer, il vaut mieux vendre pour les partager. Par exemple, comme l'a dit le frère, il y a des parents qui ont mis au monde avec 3, 4 femmes, et ils n'ont laissé qu'une seule parcelle, pour éviter qu'il y ait des disputes. Il vaut mieux vendre la parcelle, diviser en nombre de parts qu'il faut, et si chaque maman ou chaque famille peut acheter une parcelle pour se mémorer aux parents qui ont laissé, c'est aussi acceptable. Sinon, s'il n'y a pas de problème, pour plus de l'amour même, il vaut mieux garder la parcelle, il vaut mieux garder l'héritage pour repenser. C'est parce que, non seulement, moi par exemple, je suis orphelin, quand j'entre dans la parcelle de mon père, surtout là où il les met à s'asseoir, je pense vraiment à mon père, et voilà, si on me propose de vendre cette parcelle, moi, personnellement, je ne peux pas autoriser ça. Donc pour moi, vous m'égardez. On doit le conserver. Mais parce que c'est un héritage, un héritage, on ne peut pas le vendre, on ne peut pas le partager aussi, c'est une fortune, donc tu dois bien conserver ça. Un jour, à l'avenir, ça pourra t'aider. Donc voilà, un héritage, on ne peut jamais le vendre. Bon, problème tel que, par exemple, si c'est un héritage, par exemple, des parcelles, si ça vous cause problème, là au moins, vous pouvez les vendre. Mais lorsque vous allez vendre ça, l'argent là, tu dois chercher quelque chose pour garder ça en tant qu'un souvenir. Tu ne dois pas gaspiller cet argent là, tu dois le conserver. À mon avis, un héritage doit être conservé. Vous savez, au Congo, nous avions un exemple patent, c'est celui de la famille Ebina. Deux-papas, il y a une génération qui se succède, de père en fils et de fils en petit-fils. Et ça fait la fierté de la famille. Je ne vois pas comment vend l'héritage. Si vous le vendez, il va dans tous les sens. Et vous aurez même des gens qui seront plus malheureux que ça. Donc, vraiment, mon avis est tranché là-dessus. L'héritage, il faut le conserver. Moi, je ne pense pas qu'il faut le vendre. Parce que l'héritage reflète la mémoire de la personne qui voulait la léguer. Donc, vendre cet héritage, c'est effacer la mémoire de cette personne, de l'héritage disparu. Je ne pense pas qu'il faut vendre. Et l'expérience a prouvé que tous ceux qui vendent les parcelles, les terrains ou les biens, légués par leurs parents, finissent par être pauvres, par devenir pauvres. Mais on peut conserver, on peut conserver, tout comme on peut vendre. Bon, je vais vous donner deux visions. D'abord en tant que Congolais, mais ensuite en tant qu'homme de la loi. D'abord en tant que Congolais, bon, on dit que ce n'est pas bon de vendre ce que vous avez reçu de vos parents. L'esprit familial voudrait que vous soyez, vous gardez ce que vous avez comme héritage, comme bien dans la famille. Ça fait des souvenirs. Quand vous vous retrouvez entre frères, dans la parcelle laissée par votre père, vous savez ce que ça fait. même si vous travaillez, chacun va à sa propre parcelle. Mais quand vous vous retrouvez en tant que frère, vous êtes dans la parcelle laissée par votre père ou votre maman, ça fait du bien. Maintenant, en tant que juriste, je veux dire que, bon, il faut maintenant vendre les biens. Parce que la loi dit, nul ne peut démarrer dans l'indivision. C'est-à-dire un bien individu, c'est un bien qui est familial, qui est commun. Par exemple, l'héritage. Maintenant, on peut vendre. On vend pourquoi ? Parce qu'on pense satisfaire chacun. Si, par exemple, un frère est en difficulté, il y a le bien qui est là et qu'il faut vendre pour partager, eh bien, le mieux serait de le partager. Et il faut le faire ensemble, de communs d'accord. Tous les enfants, vous vous retrouvez, il faut vendre le bien, vous vendez le bien. Et chacun se retrouve. Il ne faut pas le faire de façon unilatérale ou individuelle. Non. Imaginez qu'un frère pense vendre un bien parce qu'il est en difficulté. Vous le faites, vous refusez. S'il va au tribunal, c'est-à-dire qu'il intente une action au tribunal, le tribunal va lui donner raison, comme on dit. Parce que nul ne peut demeurer dans l'indivision. Le mieux serait de le faire ensemble. Voilà un peu comment je peux répondre à votre question. Sous-titrage Société Radio-Canada